Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter Pauline Polka qui est une artiste avec qui on a fait un petit bout de parcours ensemble, d'accompagnement. Et vous allez pouvoir découvrir, à travers cette vidéo, vous allez pouvoir découvrir son univers. En plus, elle a une actualité, on va en parler. Dans une semaine, au moment où sort cette vidéo, il y a un grand événement. Et je vais vous partager ça aujourd'hui. Pauline, alors, tu es chez toi, devant ton piano. Je t'ai présenté comme une artiste qui n'est pas seulement une musicienne. Parce que tu as beaucoup de cordes à ton arc. Est-ce que peut-être, en début de présentation, tu veux nous expliquer un petit peu les arts dans lesquels tu t'es déjà investi et ce parcours ? Oui. En fait, j'ai beaucoup d'attirance pour tout ce qui est couleurs. Ma mère, déjà, faisait du tissage. Donc, étant petite, baignée dans ces harmonies de couleurs. Les ceintures, etc. Mais la peinture, en fait, je ne l'ai pas développée tout de suite. Non, je suis partie dans la musique et j'ai fait des instruments de musique. Et puis, j'ai fait un instrument. Après, j'en ai fait un autre. En fait, c'est comme si je ne choisissais pas un instrument. Donc, j'ai fait beaucoup d'instruments de musique. Et puis, arrivé à 18 ans, en fait, je me suis dit, non, mais moi, je veux faire du son. En fait, je me suis dit, non, non, je voudrais être ingénieure du son. C'était ma passion à l'époque. Et du coup, j'ai fait une école de son. Et je suis vraiment passée dans le côté technique. Donc, j'enregistrais les autres. J'écoutais les autres. Puis, des fois, quand le piano était libre, j'allais au piano. Puis, je m'avisais un peu comme ça. En fait, personne ne me voit. Et puis, finalement, les choses ont fait que j'ai dû arrêter ce métier pour les raisons de santé. Et puis, je me suis mis à peindre. En fait, j'avais beaucoup de temps et je me suis mis à peindre, à peindre, à peindre. Et puis, j'ai commencé à découvrir une affinité avec la couleur. Et c'est là où j'ai réussi à vendre. Bon, les gens, comme ça, ils aiment, ils achètent. J'étais là où j'ai appris un métier pendant dix ans. J'ai travaillé comme une folle et tout. Non, moi, là, je fais un truc comme ça et les gens achètent. Ah ouais. Donc, c'était un peu surprenant. Mais en même temps, ça m'a énormément dynamisé. Ça m'a donné beaucoup de force aussi. Parce que ça me refaisait un lien social et tout. C'était chouette. Et puis, peu à peu, je me suis remis à écrire aussi par rapport aux chansons. Puis, à faire un peu de musique. Et puis, je suis tombée sur un des cours en ligne que tu donnes là pour l'exercice de chant. Je trouvais ça vraiment génial. Je me suis dit, ah oui, c'est ce qu'il faudrait. C'est que je prenne confiance en moi. Parce que j'ai un sacré problème, un peu de timidité quand même. Et puis, en voyant tes vidéos, ça me paraissait accessible, simple. Tout d'un coup, ouais, accessible. C'est vraiment le mot. Et donc, j'ai fait cette formation de bien chanter, cette semaine pour bien chanter. Et puis, ça m'a vraiment aidée. Et puis, après, je me suis dit, non, mais attends, avec les chansons que tu as écrites. Et là, pendant toute l'année, on était confinés. J'ai écrit quatre chansons qui sont un peu des chansons. C'est un peu une balade musicale. On va expliquer justement tout l'idée de ces chansons. Mais juste, Pauline, je voudrais revenir. C'est que là, tu nous parles des chansons. Mais l'écriture, tu n'en es pas à ton coup d'essai dans l'écriture. Parce que tu es auteur, tu es édité. Tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors là-dessus aussi, le fait de me remettre à la peinture, ça a aussi redéclenché les contes, pas les contes de fées et tout ça, mais les contes de tradition orale qui parlent plus du vivre ensemble, de l'indifférence, de la jalousie, de la liberté. C'est des contes un peu éducatifs que je trouvais traditionnels du monde, que je trouvais assez intéressantes. Et puis, j'avais fait partie d'une troupe d'enfants-conteurs quand j'étais petite aussi. Donc, j'en avais beaucoup entendu. Et tout d'un coup, ils revenaient. Avec les peintures que je faisais, je me suis dit, tiens, il y a des liens, je pourrais les réécrire. Après tout, ça les fera repartir dans le monde de l'écrit, mais après à l'oral. Et c'est ce que j'ai fait, en fait. Et j'ai commencé comme ça, en réécrivant le conte et puis mes peintures. Et puis là, les éditeurs me disaient, non, les peintures, les enfants, non, ils n'aiment pas ça, ils ne comprennent pas. Puis eux, ils ont un style graphique qui est avec le manga et tout ça. Non, la peinture, ça ne va pas du tout. C'est fait pour les beaux-arts. Ça n'a rien à voir avec ça. Bon, je suis d'accord. Et puis, en fait, il s'avère que je les ai imprimés moi-même, ces petits livrets. Et puis, pendant les expos, je racontais aux enfants, parce qu'il y avait pas mal d'enfants qui passaient aussi. Et puis, ça leur donnait envie de dessiner. Ils me demandaient des feutres et ils dessinaient. Je me dis, oh là, mince, ça leur donne envie de dessiner. Ça veut dire que dans le trèfle et à la main, en fait, ils voient que c'est possible. Et du coup, j'ai mis un petit espace pour dessiner dans le bouquin. Et puis, il y a un éditeur qui a accepté de les éditer. Donc, il y a une collection comme ça de 12 livres pour enfants. 12 secondes de midi, sur l'Armatan. Et tout ça a fait que du coup, je me suis un peu relancée dans la dynamique de créativité. Et puis, la musique est venue vraiment en toute simplicité. Les chansons sont venues. Puis, c'était un peu partout. Mais c'est un peu pluridisciplinaire, comme on dirait. J'aime bien parce que les amis, Pauline, elle dit ça très vite. Oui, bon, voilà, j'ai fait de la peinture. Oui, bon, je vends mes toiles. Bon, ok, ce n'est pas tout le monde qui fait de la peinture et qui vend ses toiles. Et ensuite, tu nous dis, oui, bon, voilà, j'ai écrit des contes. J'ai mis ça en page et tout. Oui, il y a quand même 12 livrets édités chez un éditeur de renom aux éditions Armatant. Donc, c'est déjà un super parcours et puis tu en es venu justement avec ses musiques, ses chansons. Et puis, c'est là qu'on s'est rencontrés. Donc, toi, tu avais déjà effectivement, comme tu l'as dit, suivi le programme des 7 semaines pour bien chanter. Donc là, il y a un programme de technique vocale. Ce sont des vidéos que vous avez et puis on a des rendez-vous mensuels. Et puis, qu'est-ce qui t'a donné du coup cette envie de dire, OK, là, j'ai commencé à travailler ma voix, etc., mais j'aimerais pousser, aller plus loin encore dans cette création musicale ? Oui, mais en fait, tu n'es pas pour rien parce que tu as proposé justement d'accompagner les gens qui ont des chansons, qui gardent pour eux et qui voudraient en fait partager, qui voudraient le faire écouter à d'autres, enfin simplement, le partager simplement. Et là, je me suis dit, mais ouais. En plus, ma famille, au moins, autour de moi, c'est joli, alors que c'est des jeunes qui écoutent du R&B et tout. Tu vois, donc moi, j'étais là, ah bon, ça leur plaît ? Oh là là. Ah ouais, d'accord. Donc après, je me suis dit, ah bon, peut-être qu'il y a moyen justement de trouver un canal de s'exprimer en fait aussi. Parce que c'est ça, en fait, on dit des choses qu'on retient d'habitude et là, ça nous permet de les exprimer. Donc, c'est quand même une sacrée soupape dans la vie. Et donc, ouais, il y avait écho et quand tu as proposé d'accompagner, je me suis dit, bah ouais, ouais. Alors, je me suis dit, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et puis, après, il faut trouver les moyens parce que ça, c'est le lendemain, je me suis dit, ah non, je n'ai pas d'argent. Et puis finalement, j'ai trouvé ma mère qui m'a donné de l'argent pour ça. Ouais, ouais, vraiment super. Non, c'est très chouette. Et oui, je me souviens que dans la discussion qu'on avait eue avant de démarrer cette collaboration, donc effectivement, la question de la somme à réunir, et là, tu as eu un très beau coup de pouce familial. Et puis aussi, il y avait aussi cette question d'adapter aussi le rythme et puis de respecter aussi toi, voilà, ton rythme par rapport à ta santé, etc. Et donc, on a aménagé ça de manière à ce que ça fonctionne. C'est aussi l'intérêt, je dirais, des accompagnements sur mesure, c'est que voilà, on peut aménager ça ensemble. Et donc, du coup, nous voilà partis dans ce travail qui avait démarré en juillet, ouais, juillet de 2021. Et donc là, des textes, des musiques, des chansons avec du coup un… Tu avais déjà l'idée d'en faire ce spectacle que c'est aujourd'hui ? En fait, je me suis dit, tiens, c'est marrant, j'ai l'impression d'une balade musicale, mais j'avais l'impression de me jeter dans le vide. Je me disais, voilà, avec toutes les failles que j'ai, parce que je ne compose pas, je n'ai pas pris de… Même si j'ai fait une école de son, je n'ai pas fait d'école de composition. Donc, en musique, je suis assez limitée quand même, même si j'ai fait beaucoup d'instruments, j'ai quand même que survolé. Donc, je me disais, c'est quand même un vrai challenge de se lancer là-dedans, mais ta confiance fait qu'effectivement, c'est un super support. Et puis, c'est tout à fait enrichissant et ça comble, en fait, toutes les failles que je pouvais avoir. Mais c'est surtout de se dire… Ouais, de sentir ça. C'est que dès que j'ai fait écouter à quelques-uns, puis même à toi, et je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est comme une balade. On n'a pas l'impression que c'est quatre chansons séparées. Et puis, effectivement, à force de les chanter, j'ai senti effectivement par saison, je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça pourrait le faire par saison. Oui, c'est vrai qu'en travaillant sur ces chansons, il y a ce truc qui a émergé, mais en fait, finalement, ça ne fait qu'un tout. Et on a quatre chansons comme quatre saisons et comme quatre tableaux et quatre couleurs. Et du coup, c'est ce qui fait… Alors, voilà, pour vous expliquer, les amis, c'est que des fois, on travaille sur des chansons, one shot, un single, etc. Mais là, Pauline, elle a cet univers où il y a quatre chansons qui sont quatre moments musicaux, quatre univers, quatre atmosphères et qui vont être du coup… On va parler d'ailleurs de ces chansons, mais peut-être que vous pouvez d'ores et déjà, les amis, prendre vos agendas. Parce que là, cette vidéo, elle sort début avril et ça serait vraiment dommage. On va vous mettre d'ailleurs, on va vous mettre à l'écran l'affiche d'annonce de ce spectacle. Parce que du coup, ce que tu proposes là, les 9 et 10 avril, c'est… Oui, 9 et 10 avril, c'est donc une exposition et en même temps de la musique. En fait, il y aura sur deux étages, il n'y a pas une quarantaine de tableaux. Et puis, il y a cette collection de livres de contes qui est aussi… C'est 12 en fait, 12 livres, mais c'est aussi trois contes par saison. Donc, c'est pareil. En fait, le thème des quatre saisons est à la fois pour les livres, pour les peintures et pour ce vernissage. En fait, on va faire ce concert où il y aura ce petite balade musicale, j'appelle ça. Parce qu'effectivement, on traverse une année imaginaire parce que pour le coup, on part en voyage pour quatre saisons. Et avec une chanson par saison. Et du coup, voilà. Donc, ça, ça va avoir lieu. Donc, c'est 24 rues des écoles dans le cinquième arrondissement à Paris, les amis. Donc, si vous êtes en région parisienne, franchement, profitez-en. Voilà, le week-end des 9 et 10 avril dans les locaux, dans l'espace Armatant. Armatant, oui. Avec du coup… Oui, dis-moi. De midi à 20h, les deux jours. En fait, c'est juste le week-end, samedi et dimanche. Donc, c'est de midi à 20h, samedi et midi à 20h, dimanche. Voilà, de midi à 20h. Le vernissage a lieu dimanche. Le vernissage a lieu dimanche. Et le concert a lieu quand, la proposition musicale ? À 17h. À 17h, oui, au vernissage. On fera 30 concerts. Et du coup, les amis, sur l'affiche qu'on vous a mis juste avant, vous aurez repéré qu'il y a des illustrations qui sont en fait d'étoiles, qui sont des peintures que tu as réalisées. Et donc, vous allez pouvoir découvrir non seulement l'univers musical, mais aussi l'univers pictural, graphique du travail de Pauline. Alors, on va parler justement de ces saisons, de ces chansons. Parce que le spectacle ne démarre pas non plus à n'importe quelle saison. Oui, c'est ça. En fait, tout le spectacle, c'est un peu une balade dans le sens où j'emmène avec un peu des phrases, on va dire, je commence par parler aussi. Je parle en fait, et c'est par moment, en fait, j'insère des chants. Donc, il y a un mélange de paroles et de chants. Et la première saison, on commence en automne, en septembre, en fait, quand l'année démarre, nouvelle année démarre. Et on a eu tout l'été pour penser à nos nouveaux projets. Et puis là, on lance l'année en automne. Et là, la première saison, oui, c'est de se dire, je me suis toujours posé la question du regard parce que selon son regard, en fait, on entame les années différemment. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'y réfléchir avant. Et puis, on construit. Voilà, c'est un moment de départ de l'année, au moment d'automne. Et après, on tourne. Ça, c'est le premier. Après, je parle un petit peu aussi de cet hiver, en fait, qui nous glace, mais qui finalement, si nous, on cultive quelque chose d'assez chaud à l'intérieur, on a le vent chaud dedans qui va plus fort que l'an froid. Voilà, donc, je passe l'hiver à cultiver le vent chaud. Et puis, et quand le vent chaud et quand l'hiver dehors commence à, les glaciers commencent à fondre, eh bien, on apparaît apparaît un petit peu de printemps, un petit peu de verdure, un petit peu d'herbe verte. Et puis là, c'est une puissance folle de la nature, en fait, qui refleurit, tout qui ressurgit. Et finalement, c'est nous aussi qui avons cette force comme actuellement, comme c'est le printemps actuellement, on sent toute la dynamique qui repart, tout qui refleurit. C'est vrai que c'est absolument comme ça. Ce que tu expliques là, Pauline, c'est des choses qu'on ressent vraiment à travers la musique. Voilà, je pense par exemple à la musique de l'hiver où on a vraiment une très belle balade avec Daniel qui t'accompagne au piano avec vraiment un univers sonore, on peut le dire. Et donc, vous êtes accompagné également d'un percussionniste pour cette représentation. Jean-Bernard. Jean-Bernard. Et vraiment, ce travail que… c'est vrai que moi, je me suis vraiment attaché à respecter cet univers, en fait, et à essayer de le comprendre et à dire, OK, comment on peut vraiment aider les gens à rentrer dans cet univers ? Et c'est vrai que par rapport aux chansons, vous allez… voilà, pour les personnes qui pourront les entendre. D'ailleurs, dites-nous en commentaire sous cette vidéo si vous pensez peut-être aller la voir ou si vous ne pouvez pas vous déplacer, est-ce que ça vous dirait justement de pouvoir entendre des extraits de ces chansons ? Voilà, qu'on voit si on peut organiser ça. Dites-nous ça dans les commentaires, les amis. Et ce que vous verrez, c'est que les chansons représentent… il y a une chanson plus rythmée, il y a une chanson où c'est plus une balade. Alors, je t'ai interrompu. Donc là, l'hiver, c'est vraiment une balade, piano, voix, etc., très onirique. Et donc, avec ce printemps, avec cette vigueur du printemps, du renouveau ? Oui. Le printemps, c'est vrai que c'est la plus belle… enfin, les premiers, on dit toujours que c'est les forcissias, les premiers arbres qui refleurissent. Mais moi, il y a un arbre que j'aimais beaucoup, c'est le seringa. Il a une odeur très puissante. Et puis, c'est vrai que comme il a ses fleurs blanches aussi pas très fortes, une odeur en fait qui est aussi forte, on l'appelle le jasmin des poètes. Du coup, j'ai fait une chanson sur cet arbre magnifique. Et donc, il y a comme ça un chant que j'ai écrit. Puis, mon seringa, en fait, c'est un jeu de mots aussi avec l'arbre, le seringa. Voilà, donc j'ai… j'ai… comment dire… j'ai fait le rapprochement des deux. Voilà. Et pour les personnes qui auront le plaisir de découvrir tes textes et tes chansons, vous vous apercevrez que c'est très imagé, très riche dans les textes, dans les évocations. Et ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette manière que tu as d'aborder l'écriture. Du coup, le printemps nous amène sur… L'été. Et l'été, on a ces cigales qui craquettent. Moi, j'ai passé mon enfance en Ardèche, donc j'ai un souvenir de l'été. Mais alors, c'est un instrument de musique naturelle, quelque chose de bien. Oui. Et donc, comme ça, quand elles se mettent à craqueler. Et du coup, j'ai aussi fait une chanson, mais là, du coup, qui est très légère et vraiment… Sur le fait de… quand on ne sait pas dire oui, on ne sait pas dire non. Enfin, on ne sait pas, ni l'un ni l'autre, d'ailleurs. Mais on ne sait pas dire non, surtout. Et du coup, j'ai une petite chanson comme ça, légère, mais qui va bien avec l'été. Et souvent, ça parle parce qu'en fait, c'est très simple comme chanson. Et voilà, c'est ce que je me suis rendu compte. Avec les autres, comme tu dis, j'ai beaucoup cultivé, j'ai beaucoup cherché. Celle-là, elle m'est venue presque une fois comme ça. Et il y a ce côté très sautillant, très léger, voilà, de l'été. Et ça aussi, c'était important de respecter ça dans la chanson. Et de dire, OK, ce n'est pas une chanson pour une chanson, c'est une chanson avec cette saison, avec tout ce que cette saison peut amener. Alors, oui. Oui, c'est ça. Ah oui, tout le travail que tu m'as fait faire, vraiment, j'ai trouvé ça sur mesure. C'est extraordinaire. Je suis vraiment heureuse d'être arrivée là. L'autre jour, je le faisais, j'ai enchaîné tout moi-même. Quand je répète régulièrement, là maintenant, j'arrive la première fois où je vais le faire en public. Je commence à le faire toute seule, entièrement et tout. Et je me dis, mais c'est vraiment, tout est bien senti, quoi. C'est de l'or, quoi. Vraiment, j'adore le travail qu'on a fait ensemble. Et je souhaite vraiment que tous connaissent ce dépassement, le fait de faire des choses et puis de les mettre en valeur, quoi. Parce que c'est un régal de jouer après. C'est formidable, oui, vraiment. Oui, d'autant que là, il y a cet aboutissement physique. Parce que nous, on a travaillé à distance, donc en numérique, comme ça, à travers la visio. Et puis, on a eu aussi, lors de l'un de mes passages à Paris, on a eu le plaisir aussi de se faire une session en studio avec ton pianiste Daniel qui est venu et tout. Et je garde un super souvenir de cette session où on a pu travailler dans la matière en direct. Et puis, maintenant, tu as cette représentation physique, voilà, dans cet espace. Et ça va être l'occasion de, même si vous avez déjà un petit peu fait des tests, ça va être l'occasion vraiment, voilà, de proposer cette balade musicale au public. Voilà, on se lance un peu, vraiment, on se lance vraiment, en fait. C'est là où, mais c'est un vrai, comment dire, c'est plus qu'un plaisir encore parce que c'est nourrissant, quoi. Ouais, c'est vraiment, je ne sais pas comment, je n'ai pas de mots pour, parce que c'est, ouais, c'est nourrissant. Et puis, c'est un dépassement qui appelle à continuer, tu vois, depuis, j'ai écrit deux chansons. Ça paraît dur, mais ça motive sérieusement, quoi. C'est fou. Daniel qui me dit, alors, qu'est-ce que tu fais ? Bah, je continue. Ah, d'accord. Mince, le pianiste, il dit, il y a encore des autres morceaux, il va falloir travailler. Il va loin, il va loin, c'est cool. Ah, c'est super. Alors, les amis, vous, Pauline a un site, d'accord, Pauline Polka, c'est .com, .fr ? .com, .com, ok. On va vous mettre le lien, de toute façon, d'accord, dans la description de cette vidéo, vous trouverez le lien du site de Pauline. C'est vraiment le point d'entrée pour découvrir son univers, aussi bien sur l'étoile, sur la musique, sur les comptes. Ah, sur les comptes. Sur les comptes. Et puis, on arrive à l'armatant, en fait. Voilà, donc, vous pourrez, vous pourrez, je vous encourage à aller découvrir tout ça. Pauline, du coup, quand on a démarré ce travail, donc en juillet dernier, toi, t'avais quelle attente, finalement ? Tu t'attendais à ce qu'on aille jusqu'où ? Qu'il se passe quoi ? C'était quoi ton idée à ce moment-là ? Je ne me voyais pas aller sur scène parce que je ne me sentais vachement pas avoir confiance. Enfin, tu vois, il y a quand même un seuil ou un acquis minimum que je n'avais pas du tout. Donc, je trouvais ça très beau. Même le pianiste, je l'écoutais des fois. J'étais là, putain, mais ce qu'il fait, c'est beau. C'est beau. Ça va se chanter. Et puis, moi, je me disais, ben dis donc, pour que je chante, ça va déjà être quelque chose. Donc, déjà, avec les sept semaines, c'était bien parti. Tu vois, je commençais. Mais après, pour aller faire mes chansons, c'est vraiment des étapes, en fait. Et ouais, à l'époque, non, je n'envisageais pas. Mais c'est vrai que là, tu vois, en le faisant, je vois qu'il y a des étapes sérieuses à faire, enfin, à passer, en fait. Et puis, on y arrive. Et puis, la confiance, c'est vraiment génial. Quelqu'un qui apprécie aussi, c'est vraiment super. Je suis contente que ça ne t'ait plus, déjà, pour commencer. C'est aussi l'idée, tu sais, des fois, des gens écrivent, ils disent, oui, Antoine, je veux travailler avec toi et tout. Je dis, attends, voilà, dans le cadre d'un coaching, donc toi, tu as suivi le programme de coaching le plus avancé de ceux que je propose. Et du coup, effectivement, on fait toujours un petit entretien téléphonique avant, ben voilà, pour vérifier que moi, je suis vraiment à même de pouvoir vous aider. Et voilà, on avait discuté aussi de ton parcours, etc. Et c'est important qu'il y ait cette petite séquence avant pour dire, ok, quand je m'engage avec quelqu'un, je m'engage et on y va. Et donc, oui, bien sûr, ton univers faisait partie de l'équation. Et alors, du coup, entre ce moment où tu te dis, bon, je ne sais pas trop, là, le pianiste joue, c'est bien, mais moi, s'il fallait que je chante, ça, c'est encore autre chose. Finalement, maintenant, on se retrouve là à discuter de ton vernissage, de cette balade chantée. Donc, les amis, voilà, 9-10 avril, notez bien, notez bien nos agendas dans le 5e arrondissement de Paris. Ça a été quoi, finalement, peut-être le truc sur lequel j'ai pu le plus t'aider, enfin, le truc vraiment pour toi qui a eu le plus de valeur, finalement, dans tout ça ? Je dirais l'harmonie, mais en même temps, c'est le rythme aussi. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est plus global, c'est vraiment quelque chose qui se tient. J'avais des sensations, mais des ressentis très forts quand je jouais. Je me disais, là, c'est bon, ça passe bien, ça aussi, ça aussi. Chacun des chants, en fait, il y a quelque chose. Mais la construction globale, l'harmonie globale, en fait, ça, je trouve ça super. C'est à quoi on est arrivé, parce qu'il y a quand même une diversité, il y a des changements de rythme, tout ça, et ça s'accompagne bien. C'est vraiment un beau fil conducteur, cette balade, oui. Oui, les auditeurs vont pouvoir, les personnes qui nous regardent vont pouvoir découvrir ça, j'espère, en direct. Et voilà, vraiment, dites-nous en commentaire si vous voulez que j'invite Pauline peut-être en live dans une émission ou qu'on puisse partager ça ensemble. Écoute, Pauline, merci beaucoup de cet entretien. Peut-être pour le mot de la fin, qu'est-ce que tu dirais ? Parce que je sais, en fait, toi, quelque part, tu t'es un peu jeté à l'eau. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, justement, qui est peut-être là derrière son écran, chez lui, qui a des idées, qui a des trucs, qui se dit, oh, je ne sais pas, machin. Qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne ? Peut-être ce que ma mère m'a dit, en fait, parce que moi, j'étais persuadée de le faire. Je s'ai dit oui, oui. Après, j'ai raccroché. Je me suis dit, putain, je n'ai pas les moyens. Donc, je me suis dit, bon, comment je fais, comment je fais ? Ma mère venait justement manger à midi. Mais c'est absolument une coïncidence, quoi. Et puis là, elle me dit, non, non, mais il n'y a pas, si tu veux faire quelque chose, il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas à réfléchir parce que c'est quelque chose que tu portes. Là, ça fait longtemps. Ça fait un an que tu écris des trucs. Ce n'est pas depuis aujourd'hui que tu fais de la musique. Et là, tu as l'occasion de les mettre en forme, de pouvoir les exploiter et tout ça. Enfin, on n'a pas souvent cette chance-là. Et lance-toi. Et si en plus, il n'y avait rien qui arrêtait, en fait. C'était ça. Mais mis à part peut-être mes peurs à moi, mais ça, si c'est que des peurs, on peut les dépasser, quoi. Et donc, elle a dit, non, non, mais là, moi, je te paye et tu le fais. Et c'est ce qu'il y a le plus important dans la vie, en fait. Oui, c'est ce qu'il y a le plus important. C'est extra. C'est extra. Tu peux rappeler l'âge de ta maman, si ce n'est pas indiscret ? Ah oui, alors, elle a 91 ans. Elle a 91 ans, mais franchement, elle a un esprit aussi jeune que Daniel. Enfin, il a 22 ans, Daniel. Donc, voilà. C'est pour dire. Apolline, tu es vraiment bien entourée. Tu as cette maman, voilà, 90 ans passés, qui dit, mais écoute, il faut y aller. Allez, vas-y, fonce. On y va. Oui, oui, oui. Tu as Daniel qui t'accompagne au piano et qui, je sais, t'es fidèle et qui gère ses études, son planning, etc., pour t'accompagner. Et puis, maintenant, votre percussionniste qui rejoint l'aventure. Oui, ça, c'est vraiment chouette. Ça se fait comme ça. Je l'ai fait à la maison pour répéter une fois avec un ami, un autre percussionniste. Et puis, il est venu écouter. Puis, il m'a dit, oh non, mais moi, je peux le faire. Et moi, je serai présent parce que cet ami, en fait, il était à avoir un petit bébé. Donc, il ne pouvait plus du tout répéter ni rien. Donc, il a dit, oh, moi, je le fais. Donc, c'est voilà. Et c'est ça qui est fabuleux dans les projets parce que là, ça arrive à Pauline, mais ça arrive en fait à plein de personnes, des personnes que j'ai pu accompagner et qui, tout d'un coup, attirent à elles, en fait, finalement, des opportunités. Une personne qui dit, ah, mais attends, mais moi, si tu veux, je vais te faire de la vidéo. Ah, mais attends, mais moi, je peux jouer des percus, je vais jouer avec toi, etc. Et quand vous-même, vous êtes en fait, vous êtes l'étincelle, quand vous êtes créateur, quand vous croyez à votre projet, vous attirez à vous, finalement, des personnes qui vont se fédérer à ce projet. Et c'est ce qui se passe là, encore une fois, même avec ton éditeur, qui t'a dit, ben, bien sûr, voilà, le lieu, c'est tout à fait approprié. Ah oui, le lieu aussi, oui. Ah oui, c'est incroyable, ça aussi. Oui, oui. Parce qu'avec ces histoires de confinement, je ne trouvais pas de lieu, en fait. Je me dis, non, ben tant pis, on va le faire à la maison, quoi. Enfin, je n'avais vraiment pas. Et là, l'éditeur m'a dit, non, mais maintenant, c'est bon, là, les trucs sont levés. Tu peux, on a deux jours, vas-y. Oui. Ah oui, d'accord. Ben, il dit donc, c'est un coup de grâce, vraiment la grâce. Extra, extra. Eh bien, merci beaucoup, Pauline. Je te remercie encore, voilà, pour ce partage. Les amis, vous savez ce qu'il faut cette affaire. Notez dans vos agendas ou dites-nous en commentaire si vous voulez entendre ces créations. Moi, je vous donne rendez-vous, eh bien, dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de votre voix. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501